Les enquêteurs s'interrogent. Quel était le rôle de Mohamed Abrini, le deuxième homme le plus recherché d'Europe, dans le commando ? Ce belgo marocain a été aperçu à deux reprises aux côtés de Salah Abdeslam. Le 11 novembre, d'abord sur cette aire de l'autoroute A1, dans l'Oise, une Clio s'arrête pour faire le plein. A son bord, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini qui montent côté conducteur de l'une des voitures qui a servi à commettre les attentats. Le 12 novembre, ils sont repérés cette fois à Bruxelles en partance pour Paris. Un aller-retour suspect. Le fait qu'ils soient arrivés avant les autres, avec Salah Abdeslam qui est présenté comme le logisticien des attentats. Est-ce que dans cette voiture, la fameuse Clio qui a été repérée à la station de service, il y avait des explosifs ? C'est une question que se posent les enquêteurs. Est-ce qu'ils auraient été confectionnés un peu avant ? S'agit-il de l'artificier du groupe ? C'est une piste des enquêteurs. Condamné à plusieurs reprises, Mohamed Abrini a pu être initié aux techniques de confection d'explosifs par le passé. En 2010, il tombe dans une affaire de préparation de braquage. Et dans la voiture dans laquelle il est arrêté, à côté de lui, il y a un homme de 46 ans qui lui avait été condamné en 2007 pour trafic d'armes de guerre et d'explosifs. Autre piste des enquêteurs, la Syrie. Le trentenaire, originaire du quartier de Molenbeek à Bruxelles, comme les frères Abdeslam et Abdelhamid à Baoud, pourrait s'y être rendu. Aucune confirmation pour l'instant. En attendant, Mohamed Abrini court toujours.